Guerre en Ukraine, Kiev frappe un dépôt de munitions russes, Moscou avance dans les Le point sur élaye situation, alors que les forces de Poutine affirment avoir « libéré » Kalinov, dans la région de Donetsk, la première ministre italienne Georgia Meloni a renouvelé son soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky dans sa lutte contre Moscou. Kiev a revendiqué samedi une frappe sur un dépôt de munitions russes d'une région frontalière, Moscou s'adjugeant la prise d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine. L'Ukrainien a indiqué en outre avoir contré durant la nuit de vendredi à samedi une attaque, massive, de drones dirigés vers Kiev. Elle intervient après une semaine d'intenses bombardements russes qui ont tué au moins 55 personnes à Poltava, dans le centre de l'Ukraine, et 7 autres à Lviv, dans l'ouest, où des centaines de personnes ont assisté vendredi aux funérailles d'une mère et de ses trois filles. Lviv, à près de 1000 kilomètres du front, est très proche de la frontière ouest de l'Ukraine partagée avec des pays membres de l'UE et de l'OTAN. La Russie annonce aussi quasi quotidiennement avoir détruit des drones ukrainiens lancés contre son territoire. Un important incendie provoquant une détonation d'explosifs s'est ainsi déclaré samedi après une attaque de drones ukrainiens dans la région russe de Voronei, frontalière de l'Ukraine, et une évacuation des habitants a été ordonnée, a annoncé le gouverneur local. « Les systèmes russes de défense antiaérienne ont détecté et neutralisé un drone, tôt le matin », a écrit le gouverneur Alexandre Gousseff sur Telegram. « Si personne n'a été blessé, la chute du drone a provoqué un incendie au sol, qui s'est propagé sur des objets explosifs, et une détonation s'est produite », a-t-il indiqué, sans plus de précision sur la nature de ces objets. En raison de l'incendie, il a été décidé d'évacuer les habitants d'un village, vers des localités voisines, selon la même source. Selon des chaînes télégrammes russes, l'incendie se serait déclaré dans un dépôt de munitions. Les services de sécurité ukrainiens, SBU, ont ensuite affirmé avoir bien frappé un dépôt de munitions. Une source de la SBU a indiqué à l'AFP que Kiev ciblait « des terrains d'aviation militaire, des dépôts de munitions et des infrastructures », dans le but de « créer une zone démilitarisée dans les régions russes jouxtant l'Ukraine ». Selon l'aviation ukrainienne, la Russie a pour sa part lancé 67 attaques de drones contre l'Ukraine durant la nuit, et 58 de ses engins aériens ont été abattus. Les journalistes de l'AFP présents à Kiev ont entendu de fortes explosions durant la nuit. Il n'y a presque aucune nuit sans attaque de drones russes sur le territoire de l'Ukraine. « Et nous avons eu aujourd'hui une autre attaque massive nocturne de drones », a écrit samedi la municipalité de Kiev sur les réseaux sociaux. Les débris d'un drone abattu sont ainsi tombés près du Parlement ukrainien, en plein centre-ville. Dans l'aide du pays, trois personnes sont par ailleurs décédées dans des bombardements visant la ville industrielle de Kostyantinivka, dans la région de Donetsk, E. L'armée russe a revendiqué samedi la prise d'un nouveau village dans l'aide de l'Ukraine, où elle poursuit son avancée face à des troupes ukrainiennes en infériorité numérique et manquant de puissance de feu. Les forces russes ont « libéré la localité de Kalinov », dans la région de Donetsk, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Ce village est situé à environ 35 km de Pokrovsk, un important nœud logistique, cible depuis plusieurs semaines des troupes russes qui s'en rapprochent de plus en plus. Malgré une attaque surprise transfrontalière lancée par Kiev le 6 août dans la région de Kursk, Moscou continue de gagner régulièrement du terrain dans celle ukrainienne de Donetsk, qui demeure l'épicentre des combats. Jeudi, le président russe Vladimir Poutine a affiché sa volonté inébranlable de conquérir tout le Donbass, la grande zone industrielle de l'Ele-Ukraine, qui comprend la région de Donetsk. Il a également dit être disposé à des pourparlers avec Kiev sur la base de ceux du printemps 2022, si l'Ukraine le demande, alors que Moscou disait auparavant exclure toute discussion du fait de l'attaque ukrainienne dans la région de Kursk. Sur le front diplomatique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré samedi la première ministre italienne Georgia Meloni, en marge d'un forum économique organisé sur les rives du lac italien de Com. Meloni a assuré l'Ukraine de son soutien sans faille à l'Ukraine. Il ne faut pas tomber dans le piège de la propagande russe, en croyant que le sort de l'Ukraine était scellé, a-t-elle averti. La veille Zelensky avait participé en Allemagne à une réunion des soutiens internationaux de Kiev et rencontré le chancelier Olaf Scholz, occasion de réclamer, plus d'armes.